Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors une petite vidéo vlog que j'ai faite à la salle Atlas Factory il y a quelques mois déjà. Alors je vais faire cette petite vidéo de présentation en amont pour vous présenter simplement l'entraînement. Vous allez voir dans la première partie, je vais utiliser des bandes de résistance, ça va permettre de potencier au niveau du système nerveux, ça va augmenter mes capacités de force. Dans la seconde partie, ça va être l'exercice de force. Donc là comme j'étais seul, vous verrez, j'ai utilisé une machine spécifique. Et enfin dans la troisième partie, je ferai un travail d'isolation, je vais vous montrer quelques astuces. Allez bonne vidéo ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons faire une séance spéciale sur les pectoraux. Aujourd'hui je vais utiliser un accessoire que vous allez retrouver régulièrement dans mes vidéos. Il s'agit de bandes de résistance. On va commencer le travail sur un développer touché tout en puissance. Les premières séries seront légères puisque je ne vais travailler qu'avec une bande de résistance et la barre à vide. Et au fur et à mesure du travail de s'y ira en série, je vais en fait augmenter la charge. Donc je vais positionner la bande, vous allez le voir. Et au fur et à mesure, je vais augmenter la charge additionnelle, donc de 10 kg par 10 kg, jusqu'à arriver à un plateau de 10 répétitions par série. Et je garderai en fait une vitesse d'exécution la plus rapide possible. Une fois que j'ai fini ce plateau là, je vais partir sur un plateau plutôt de force. Je vais partir sur un système sécurisé au fond, que je vais vous présenter après, qui va me permettre de travailler en force mais aussi en sécurité. Sous-titrage ST' 501 Alors ce que vous devez faire pour la première en fait série, c'est de la vascularisation. Vous faites une série de 30, 40, 50 répétitions. Là, la barre plus avant de résistance, je suis une charge à entre 30 à 40 kg. Et voilà, donc vasculariser de telle sorte que l'étendre d'ombre, l'articulation, le muscle va être prêt à aller fort. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est là que je suis en position basse. Je n'ai que la tension, donc la force de la barre qui m'écrase et pas élastique. Et dès lors où je vais commencer à développer la charge développée dans le mouvement, plus le mouvement va arriver vers sa fin, plus l'exercice sera difficile à la tension en fait de la barre de résistance. C'est parti. Ok, donc là on va finir la première phase, phase puissance. Je réussis à faire 5 séries. Donc, bas initialement, à vide, une charge, deux charges, trois charges, quatrième charge. Donc, 5 séries. Une fois que vous avez fait 5 séries, pas besoin de suger plus, parce qu'en fait, vous allez tout simplement baisser votre énergie. On va passer au second exercice. Cette fois-ci, je vais faire un exercice qui est sécurisé. Ça semble que je vais le faire en force. Je ne peux pas me permettre, quand on va un soir comme ça, de ne pas avoir de partenaire pour me soulager la charge si je suis bouquin en dessous. Ok, donc nous voilà à l'étape 2 de l'entraînement. On a fait une première étape, puissance. Maintenant, de façon graduelle, je vais augmenter la charge, de telle sorte d'arriver sur un plateau de 5 répétitions par séries. Le but, en fait, ici, c'est de travailler vraiment le stem nerveux. Voilà, donc là, la première étape de cet exercice-là, c'est de me créer un petit pattern, un mouvement, un schéma moteur qui va me permettre, au fur et à mesure, d'augmenter la charge tout en sécurité et toujours, en fait, de travailler spécifiquement le muscle que je veux. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, bon, c'est des axes figés, mais ils sont convergents. C'est-à-dire que je vais pouvoir étirer le muscle et le raccourcir au maximum de son potentiel, alors que potentiellement avec une barre, je suis figé au niveau de l'axe, mais mon muscle ne va pas se raccourcir à son maximum. Donc là, c'est intéressant comme exercice en supplément de la barre. Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un travail de force juste en amont. Cependant, au niveau nerveux, je ne suis pas totalement cramé. Maintenant, je vais focaliser mon travail sur la partie claviculaire, donc, de mes pectoraux. Pour ce faire, il faut que j'ai un banc incliné. Deux possibilités. Soit j'utilise des haltères à travers, donc, un mouvement convergent, mais dû à moins mouvement. J'ai préféré, en fait, choisir le travail à la poli vis-à-vis. Alors, je sais qu'il existe, par exemple, des pec deck, des butterfly, où on peut changer l'angle de travail. Le mien est figé. Je sens le travail sur la partie inférieure. Et aujourd'hui, comme je l'expliquais, je vais faire la partie supérieure. Donc, je vous mets sur, en fait, un banc incliné et je vous montrerai, en fait, l'exécution à faire. Et au fur et à mesure des séries, je vais augmenter la charge pour augmenter l'intensité des contractions. Ok, les amis. Donc là, la première phase réellement de l'entraînement est finie. On a fait le travail en poli-articulaire. Donc, en puissance, en force, en isolation. Alors, cette isolation, vraiment, je l'ai fait avec intensité, puisque la charge était assez élevée. Je faisais des séries de 10. Et malgré que j'augmentais la charge, je continue, en fait, d'augmenter, de rester, pardon, sur 10 répétitions. Alors, je suis resté toujours sur des séries de 10. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on travaille sur des séries de 10, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bon compromis entre la force et l'hypertrophie. Si j'étais parti sur une série brûlante ou à l'échec, c'était une autre, en fait, alternative, à savoir prendre une charge modérée. Par exemple, j'aurais pu prendre une charge 50% inférieure à celle que j'avais actuellement. Et j'allais ralentir le mouvement et j'allais, en fait, continuer l'exercice jusqu'à l'échec. Alors, jusqu'à l'échec, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tout simplement, en gardant une bonne exécution, en gardant, donc, un tempo qui est maîtrisé, je continue ni plus ni moins de la série jusqu'à ne plus pouvoir faire de répétitions propres. C'est ça, un travail à l'échec. Si, par exemple, malgré cet échec, vous continuez de faire des mouvements, des répétitions, mais qui sont dénaturés en termes de mouvements, vous risquez la blessure, donc je ne vous le préconise pas.